La rédaction en reste tout à fait baba. L'accident a eu lieu sur la route Paris-Brest. Tout s'est passé en un éclair, un panier insensé ayant traversé la chaussée. Tous les gâteaux se sont couchés sur le flanc, présentant plus de fractures encore qu'un millefeuille. Plusieurs traces de macarons et de traces de freinage sont tout à fait visibles. L'ensemble des victimes, dont une prénommée Charlotte, qui avait d'ailleurs perdu un chausson, est à ramasser malheureusement à la petite cuillère. De sa voix, un gâteau, bref, un gâteau de sa voix, gaufré de rides, muni d'un cornet, criait quant à lui à la famille. Les circonstances sont connues. L'homme, qui n'est pas une crème, mince comme une allumette, était en train de faire à sa compagne, à son chou, comme il l'appelle, du bûche à bûche lorsque l'accident s'est produit. « Auparavant, il pâte feuilletée un magazine où l'on évoquait, vous pouvez donner votre langue de chat, l'homme qui a de la galette, Marc Cook ». L'homme, on le sait par des enregistrements, se moqua à plusieurs reprises de lui, le traitant de gougloff, de tarte et même injure suprême de tartelette. Heureusement, les policiers sont très vite intervenus. L'auteur de cet accident a reçu une sacrée amende, bien pain d'épicée. Cependant, il n'a pas hésité à lancer un pavé aux agents. « De toute façon, ça va rien changer », affirma-t-il. Il n'empêche, quelle tuile pour lui. On nous apprend à l'instant que la cérémonie funéraire aura lieu à la Madeleine, près du faubourg Saint-Honoré, en présence de religieuses et de quelques nonnettes dont les habits sacerdotaux ne gomment pas tout à fait la brioche. Espérons qu'elles n'en profitent pas pour faire quelques petits pets délicats de nonnes. Fin de ce Flash Info, il est exactement 16h, l'heure du cake et du pudding. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501